Amis Cancer, je vous souhaite, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 9 au 15 décembre. Les Cancers, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter tous ses messages. Il y en a trop, il y en a trop, j'en veux qu'une. Et on y va, allez, Amis Cancer, pour la semaine du 9 au 15 décembre. Je vous sens un petit peu confus, indécis, Amis Cancer, pour la semaine. On prend celle-ci, voilà. Le roi d'air, vous aurez des décisions très très importantes à prendre, Amis Cancer. Vous allez acter, remettre de l'ordre, décider, dire quoi faire. L'homme d'air, donc le roi d'épée, il est souvent représenté par les professions qui ont le pouvoir, donc juge, notaire, force de l'ordre. Donc on impose les choses, vous imposerez pas mal de choses ces prochains jours, ici. Je vous sens avoir le pouvoir, je vous sens remettre de l'ordre, vous direz quoi faire. Vous aurez cette position, vous ne vous laisserez pas influencer par vos sentiments, mais c'est plus votre tête, votre intellect qui prendra le dessus. Vous saurez être juste, neutre, juste. Ensuite, allez, Cancer, semaine du 9. Ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Voilà. Si vous hésitez entre suivre votre cœur ou votre tête, ici c'est plus la tête qu'il faut écouter. Les cancers, semaine du 9 au 15. Alors, oui, soyez malin. Malin, rusé, il y a des contrats, il y a des choses qui vont se signer, qui vont s'officialiser, ici. Notamment en ce qui concerne les finances. Il va y avoir pas mal de négociations, ici. Vous en aurez des nouvelles par rapport à une maison, la famille. Il y a des choses qui vont changer. Vous allez prendre des décisions drastiques, ici. Ok ? Fidèles à vos valeurs, à vos principes. Pareil, s'il y a des promesses verbales qui ont été faites. Peut-être, il y a peut-être des doutes sur le fait que ça se fasse. Oui, ça va se faire. Vous en aurez des nouvelles. Ok ? Ça va se signer, ça va se faire. Ça, il n'y a aucun souci. Ok ? Avec l'anneau. Vous aurez toujours un retour. Vous aurez de quoi être rassuré, ici. Pour mettre à l'abri vos proches, vos finances. Donc, ouais, avec la faux, on sent qu'il faut se débarrasser de pas mal de choses. On sent que, parfois, vous pourriez vous sentir menacé. La faux, c'est aussi les blessures, se faire mal. Il y a des choses, aussi, par rapport à votre santé, votre bien-être, ici, qui vont se faire, qui vont se mettre en place. Qui vont se mettre en place. Des indemnisations, des petites choses comme ça. Oui. On a des choses qui vont s'officialiser, qui vont se certifier. On a vraiment de très bonnes nouvelles et beaucoup de nouveautés. avec du changement. Avec le vaisseau, le voyage, le mouvement, pas mal d'aller-retour. Donc, vous contextualisez. Mais on a vraiment, avec le bouquet, il y a une offre, il y a une opportunité de très bonnes nouvelles. Pour vous, les cancers. Vous avez la chance de votre côté. Donc, quel que soit le changement que vous êtes en train de mettre en place, de vivre, vous avez pris les bonnes décisions, vous prendrez les bonnes décisions, vous remettrez de l'ordre, vous vous imposerez, ici. Et tout va finir à votre avantage. Mais on vous demande d'être malin, d'être rusé, de lire les contrats, de vérifier les papiers. Et parce que vous saurez vous imposer, vous réussirez à obtenir ce que vous souhaitez. OK. Vous allez certainement entreprendre des démarches, ici, par rapport à la famille, la maison, la famille, le foyer, la sécurité. Vous avez entrepris ou vous allez entreprendre des démarches. Vous négocierez. Vous négocierez. Il y a peut-être des choses aussi à revoir, à laisser tomber. Pour aller vers quelque chose de plus juste, de toute façon. Et rassurez-vous, vous serez conseillés. Il n'y a pas de malhonnêteté autour de vous. On vous conseillera le vrai chemin, le bon chemin. Ce roi d'air, ce n'est pas forcément vous. Ça peut être un homme de très bon conseil, qui sait. Un homme de loi, peut-être. En tout cas, on va vous dire quoi faire. Vous êtes protégés. Il n'y a aucun souci par rapport à tout ce qui est contrat, promesses, associations. Il y aura des nouvelles, des bonnes nouvelles, des bons retours, pour ne pas vous planter, pour ne pas vous tromper. Comme si on allait vous éviter un petit peu la catastrophe. Donc, c'est une semaine de réajustement aussi, pour vous. Ensuite, un mi-cancer, semaine du 9 décembre. Alors, oui, vous ne vous laisserez pas influencer cette semaine. Oui, vous restez droit dans vos bottes. Quelqu'un ici, alors ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un d'autre. On insiste. On insiste, on est obnibulé, on court après quelqu'un. Pour moi, il y a le non, on ne changera pas. On ne changera pas d'avis. L'autre en face ne changera pas d'avis. Quelles que soient les ruses qu'on mettra en place, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre. Quel que soit l'amour qu'on ressent, ou qu'il y a eu. Pour moi, la première carte, c'est le non. Ok ? Donc, il va falloir être juste, prendre de la hauteur, et bien réfléchir. Vous êtes peut-être dans cette position où vous êtes déterminé, et restez, ou campez sur vos positions avec ce non. Vous dressez un mur, et en face, on a quelqu'un qui insiste. J'ai une dépendance ici. Donc, il y a quelque chose d'assez malsain, qui rôde autour de vous. Mais je ne vous sens pas du tout, du tout, vous laissez avoir. Vous voyez, j'ai le regret. On regrette ce qui s'est passé. On regrette d'avoir perdu son temps. Donc, il y a un vent de changement ici. Et on ne se laisse pas avoir, on ne se laisse pas manipuler par les belles paroles, par l'insistance de l'autre. Ici. Tout simplement. Il y a les crises. Crise, prise de tête, on s'éloigne. Voilà, on ne veut plus en avoir affaire, on ne veut plus en entendre parler, on est très indépendant, alors que l'autre en face insiste encore et persévère. Et enfin, avec la mission de vie, pour nos cancers semaine du 9 décembre. On a pour vous formation, apprentissage. Eh bien, les amis, je vous sens apprendre plein de choses. Cette semaine, on peut parler au niveau du professionnel, mais pas que. Ce n'est pas que professionnel, ça peut être un autre projet. Donc, stage, formation. Vous avez peut-être en vous des connaissances, des compétences que vous n'utilisiez pas, ou que très peu. Eh bien, on va épuiser dans ces connaissances, on va reprendre une formation. Vous êtes dans un nouveau départ, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court. En tout cas, on vous mène vers... Enfin, vous avez les capacités. Ces capacités, elles sont en vous, elles sommeillent en vous. Donc, vous serez dans une nouvelle découverte de vous-même. Nouveau métier, nouvelle vie, nouvelle ville, peu importe. Plein d'idées, plein d'envies qui vont se présenter à vous. Donc, vous allez apprendre, vous allez emmagasiner plein d'informations. Vous allez découvrir plein de choses ici. Et ça va vous servir de déclic. OK ? Donc, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses, vous allez comprendre des choses qui vont vous permettre de vous réorienter. Ami cancer, si ça n'a pas déjà été fait, c'est ce qui va arriver. Si vous êtes déjà en réorientation, eh bien, vous allez très vite vous fondre un petit peu dans ce nouvel univers. Ce sont des expériences très positives pour vous. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse les amis. Et je vous dis à bientôt.